Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h à la une de l'actualité de ce soir. L'RDC va pleurer officiellement demain. Ses morts du bombardement des Mubunga dans le nord qui vont. Ses victimes seront unies ce mercredi 15 mai selon le nouveau programme du gouvernement. Une mission gouvernementale déjà sur place a aujourd'hui inspecté les travaux de construction des caveaux dans le site de Kibati qui sont presque à terme. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, six députés provinciaux d'Elitoury viennent de perdre leur siège à l'Assemble Provincial. Ils ont été invalidés par la cour d'appel de cette province. L'arrêt a été rendu au terme d'une audience qui a examiné le cas de chaque député. Le MLC a perdu tous ses quatre sièges. Le détail ici dans un instant. Et enfin, plusieurs chantiers de construction des ouvrages dans le cadre du PEDEL 545 territoire au Manima. Au point mort des écoles, hôpitaux encore en construction dans les territoires des Kailo et Kiboumbo sont stoppés. La population déplore le retard dans l'exécution de travaux. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Âgé de 85 ans, le sénateur Pascal Kinde-Lolumba vient de prendre la tête du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement. Il est secondé de deux Benjamins. Les membres de ces bureaux provisoires ont été installés cet avant-midi lors de la séance inaugurale de la session parlementaire. Validation des mandats des sénateurs et élection du bureau définitif parmi les priorités assignées à ces bureaux provisoires. Plus de précisions avec Sandra Nienguitabou. Le doyen Pascal Kinde-Lolumba, c'est lui le nouveau président du bureau provisoire du Sénat. Il sera secondé des deux Benjamins. Kazani Kankonde-Ivan, 31 ans, qui occupera le poste du rapporteur. Et Moïse Ekumbo, 30 ans, va jouer le rôle du questeur. Cette disposition légale, issue de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat, a été ainsi mise en application lors de l'ouverture de la session extraordinaire consacrant le début de la quatrième législature de la Troisième République, présidée par le secrétaire général de cette chambre, Jean Moukouala. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour, l'allocution du secrétaire général et l'installation du bureau provisoire. Dans son speech, le secrétaire général Jean Moukouala a d'entrée de jeu félicité les héreux élus avant de leur souhaiter plein succès en cette mandature qui marque un nouveau pas dans l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire sénatoriale de notre pays. Il a en outre rappelé au sénateur le défi à relever, à savoir la sécurité intérieure, la pacification et le développement du pays. L'installation du bureau faite, Pascal Quinduelo reçoit le marteau du pouvoir législatif des mains du secrétaire général. Pour sa première adresse à la plénière, le président du bureau provisoire a eu le mot juste pour remercier ses prédécesseurs pour le travail abattu. Avant de suspendre la plénière, ayant pris part à cette cérémonie, le président sortant du Sénat, Modeste Bahad Siloukwebo, s'est dissatisfait du travail accompli par son bureau avant d'exprimer sa joie quant au déroulement de cette plénière qui s'est tenue 15 jours après la publication des résultats par la CENI. Jusque-là, 24 sénateurs manquent à l'appel, en entendant les élections qui seront organisées dans les provinces en proie à l'insécurité, mais aussi dans les entités où les élections ont été annulées. Le Sénat congolais compte donc à ce jour 84 sénateurs. Et juste après l'installation de ces bureaux provisoires, certains sénateurs disent être prêts à accompagner ces bureaux pour accomplir son tâche. On les écoute. Les sénateurs élus dans diverses provinces sont arrivés aujourd'hui, 14 mai 2024, au Palais du Peuple, siège du Parlement. Pour certains, c'est la première fois de découvrir leur lieu de travail à l'occasion de la plénière inaugurale qui installe le bureau d'âge de la Chambre du Parlement. Parmi les élus, l'honorable José Kalalawa Kalala, du Casseur oriental, qui s'est fait accompagner de sa famille politique. Je suis heureux d'avoir entendu les discours du président du bureau provisoire pour l'estimé aîné Villeneuve Lopascale, lorsqu'il a reconnu le travail qui a été fait par ses prédécesseurs et aussi par l'administration du Sénat. Vous avez vu comment les sénateurs ont été très bien accueillis et tout s'est bien passé. Je crois que c'est le fruit du travail que nous avons abattu avec toute l'équipe ainsi que tous les sénateurs et les administratifs. Nous pensons que nous allons faire le travail que nous avons promis à nos élus. Donc, surtout travailler pour le Congo. Lorsqu'on est élu sénateur, on est sénateur pour le Congo. Mais on vient quand même d'une province. Donc, on va faire l'accent sur les problèmes du peuple kassaïen. L'Union pour les valeurs du séquestre UVT en sigle, exprimons notre sentiment de joie et de soutien indéfectible et sans condition à l'honorable José Kalala Ouakalala, notre président national et autorité morale du régroupement Alliance pour les valeurs avait un sigle après sa victoire historique aux élections sénatoriales la 9 avril 2024 consacrant ses jours sur l'investiture en qualité de sénateur en République démocratique du Congo. Et à la Chambre voisine, à l'Assemblée nationale, c'est depuis hier qu'a pris fin le dépôt des candidatures au poste du bureau définitif. Certains députés nationaux de l'Union sacrée s'opposent à une partie des candidatures présentées par les présidents de cette coalition, Fanny Chimalunga a rencontré certains d'entre eux. 13 mai 2024, dernier jour pour le dépôt des candidatures au 7 postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les regards des conrôlés sont fixés vers la Chambre basse du Parlement. Les avis de la population restent partagés sur les tickets présentés par les présidents de l'Union sacrée. Si vous regardez la composition de tous ces tickets qu'on propose, en réalité ce sont les 6 membres du président qui sont servis et chacun à positionner ce qu'il veut. Si on peut accepter, malgré nous, que d'autres reviennent, mais néanmoins il y en a qui devaient avoir honte. Si ces membres-là de la famille ont été votés par la population et que dans leur parcours, ils ont eu affaire à les études, ils n'ont pas triché et qu'ils sont là, moi je ne trouve pas le mal. Ça dépend de la capacité intellectuelle d'une personne à une autre. Ce qui est important, c'est les résultats et non les noms. Sur 7 postes, seulement celui du caisse de radio est réservé à la femme. Plusieurs d'entre elles, regroupées au sein des partis politiques, estiment que le gender n'est pas totalement pris en compte. Personnellement, je suis dans les règles de voir que les femmes qui sont sorties depuis terre n'ont pas eu le courage de postuler. Peut-être qu'il y a eu un choix ou qu'il y a eu un contact. On a dit que les femmes ne doivent pas postuler. Mais j'estime, s'il n'y a pas une décision par là, les femmes doivent postuler et occuper. Parce qu'il y a des femmes qui ont des têtes bien faites. Donc je pense qu'elles devraient entrer dans le jeu. Le Congolais aspirant à l'an de mes meilleurs, ils appellent à cette nouvelle configuration, au respect de l'éthique pour un bon fonctionnement du bureau définitif, pour amener les chefs de l'État à réussir son deuxième mandat. C'est le Parlement qui a l'autorité budgétaire. Vous connaissez aussi la santé d'autres pays. Sans les budgets, les pays ne peuvent pas fonctionner. Comme tous les citoyens, nous sommes un peu gênés par la lenteur et la lue où vont les choses, dans la mesure où on ne peut pas, plus de cinq mois après la présence du serment du chef de l'État, qu'on n'est pas un gouvernement. C'est aux représentants du peuple de faire leur choix, de voir la personne qui peut bien conduire l'Assemblée nationale. Il s'agit de noter que c'est le 18 mai prochain que le scrutin aura lieu. L'RDC va pleurer demain officiellement. Les morts du bombardement de Mugunga dans le Nord Kivu, je l'ai dit à l'ouverture de ces journales, ces victimes seront inhumées ce mercredi 15 mai, selon le nouveau programme du gouvernement. Une mission gouvernementale déjà sur place a aujourd'hui inspecté les travaux des constructions des caveaux dans le site de Kibati, qui sont presque à terme. Sauf changement de dernière minute, l'enterrement de nos compatriotes déplacés de guerre fauchés par les bambes larguées récemment par le M23 RDF AFC reste prévu pour ce mercredi 15 mai 2024. Précision faite ce mardi 14 mai par le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, en mission de compassion dans la ville de Goma. C'était à l'issue d'une inspection des caveaux effectuée ce jour par toute la délégation venue de Kinshasa pour rendre les hommages dignes à ces victimes de l'agression rwandaise. Le Rwanda a commis un crime de guerre et le Rwandais, en commençant par son président, ils doivent être traités tel quel comme des criminels de guerre. On ne peut pas se permettre de s'en prendre à des populations civiles ou à des biens civils, même pendant la guerre. Cela est clairement stigmatisé dans les statuts de Rome. Il y a aussi les sites de mémoire qui sont prévus. Et parmi ces sites de mémoire, il y a les cimetières que nous appellerons désormais les cimetières du Géno-Coste. Il y en a, ici maintenant, il y en aura à Goma, au nord Kivu, mais il y en aura partout ailleurs parce que nous ne pouvons pas oublier les morts de Kichiché. Nous ne pouvons pas oublier les morts de Kakobola. Peu avant, cette délégation s'était rendue sur le lieu du drame pour compatir et réconforter cette population en détresse. A cette occasion, le représentant de Pygmé de Placé a lu un moment adressé au gouvernement congolais et à la communauté internationale, Patrick Niamatomua. Le régime du Rwanda ne cesse de tromper ses alliés, les Blancs et certaines puissances du monde pour justifier son agression en RDC à travers le M23 Barbier. Il a exprimé le soutien du peuple pygmé au chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, et à son gouvernement pour les efforts consentis pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'y est de signaler que l'enfant, grâce de 8 mois, dont la mère a trouvé la mort, a été visité par cette délégation au centre d'hébergement source de vie située au quartier Lac Vert, sur avenue CSLK, en commune de Goma. Restons toujours dans la province du Nord-Kivu. Lancement à Goma du projet Femmes en Action. Ces projets visent à soutenir les femmes de l'espace Grand Kivu, victimes de crimes de guerre et aussi de faciliter leur insertion socio-économique et environnementale. Au total, 4 500 femmes vont bénéficier de ces projets. Le projet Femmes en Action, dont l'objectif est de soutenir les femmes des provinces du Nord et Sud-Kivu en RDC, victimes de crimes de guerre et des défis socio-économiques et environnementaux, a été officiellement lancé à Goma ce lundi 13 mai 2024. Il s'agit d'un projet qui vise à accroître l'adaptation aux effets des changements climatiques en faveur de 4 500 jeunes filles et femmes vulnérables des territoires de Wali-Kalé au Nord-Kivu et Moinga-Kabare ainsi que Kaléhe au Sud-Kivu. Il est financé à hauteur de 10 millions de dollars canadiens par Affaires mondiales Canada, AMC en sigle, pour une durée de 30 mois. Le dip projet a été lancé en présence des autorités, notamment la directrice chargée des Ressources humaines au ministère de l'Environnement, le représentant de l'autorité provinciale, à la personne de Serge Farini, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province. Ce projet est exécuté en consortium par les organisations Paul Guérin, Lajoie et Jan Godel, institutible trois secteurs principaux, avec des attentes à différents niveaux, a révélé le docteur Patrick Moutouta, directeur national de programme à RDC, au sein de Jan Godel, institutible. Il y a des activités où on va fournir des appuis dans la transformation des produits agricoles au niveau de la communauté et on attend à la fin du projet que toutes ces initiatives puissent permettre à des ménages d'être capables de renforcer l'économie du ménage mais aussi l'économie locale. A noter que 20 à 25% des femmes autochtones sont concernées par ce projet a souligné et lit tout ce qu'il y a en est chef du projet. On parle vraiment des femmes âgées de 15 ans et plus qui sont beaucoup plus exposées à la non-accès à la terre et communément appelées femmes autochtones pygmées parce qu'il faut vraiment en parler que nous ciblons à hauteur au moins de 20 à 25% pour le projet Femmes en Action. Il est important de souligner que l'ambassadrice du Canada à RDC est intervenue en vidéoconférence. Lancement Onituri du projet d'intégration des renforcements de stratégie d'autosuffisance en matière d'aide alimentaire des retournées des Djougous. C'est le projet de l'association locale pour le développement intégral et financé par l'UCD comme nous dit Tetebou Gounja dans ses commentaires. C'est un projet qui consiste à distribuer des aliments aux 4000 ménages issus de familles des personnes de place interne, des retournées et des familles d'accueil qui se retrouvent dans une situation d'insécurité alimentaire très avancée, faute de moyens de survie. Les retournées et les familles d'accueil des Djougous vivant dans les zones de santé de l'ITA et des Drodro sont les premiers bénéficiaires de cette formation. Les déplacements ne nous permettent pas de nous nourrir comme il se doit. Nous disons merci à nos projets. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous. Nous allons mettre en application ce que vous nous avez dit ici. Dans le cadre de ces objectifs, l'association locale pour le développement intégral Aldi assiste simplement ceux qui sont dans le besoin le plus vulnérable comme les femmes, les enfants et les jeunes. Vous devez vulgariser cette formation. L'assistance alimentaire apparaît comme une réponse d'urgence susceptible d'atténuer la situation d'insécurité alimentaire dans laquelle croupissent les personnes déplacées, les retournées et les familles d'accueil vivant dans les zones à conflit. Financée par l'USAID, Aldi compte élargir son rayon d'action dans plusieurs autres zones. Je reviens sur ce que je dis au sommaire. Six députés provinciaux d'Elitoury viennent de perdre leur siège à l'Assemblée provinciale. Ils ont été invalidés par la cour d'appel de cette province. L'arrêt a été rendu au terme d'une audience qui a examiné le cas de chaque député. Le MLC a perdu tous ses quatre sièges. Les bureaux et l'UDPS ont perdu chacun un siège. Regardez. Après plus d'un mois de suspense, la cour d'appel de l'Utoury a dévoilé le nom des députés provinciaux déclarés définitivement ELI. Le mouvement de libération du Congo a perdu tous ses quatre ELI. Suivez à cet effet l'extrait de ces tarés tel qu'ELI. Par le premier président de la cour d'appel de l'Utoury, Emmanuel Chamavou. Proclame députés provinciaux de la province de l'Utoury à titre définitif, les personnes s'y apprêtent. circonscription électorale de Mambassa. D'un côté, de nouvelles entrées sont enregistrées à l'Assemblée provinciale. Certains anciens ont quitté carrément l'hémicycle provincial qu'il y ait la configuration actuelle de l'Assemblée provinciale de l'Utoury. La réponse avec Philemon Canocca, expert en question parlementaire. La validation des mandats des députés nouvellement proclamés aujourd'hui. Le deuxième préalable, c'est l'élection du président de l'Assemblée provinciale de l'Utoury. Le règlement éthéré de l'Assemblée provinciale de l'Utoury prévoit que le vice-président puisse conduire l'institution lorsqu'une vacance est constatée au poste du président de l'Assemblée. Cette décision judiciaire est saluée par le parti politique Convention fédérale du Congo de l'opérateur économique James Kenda Odu. Je remercie d'abord l'autorité morale, le PDG James Kenda Odu avec toute l'équipe dont on a eu à travailler. Tout est jeune parti, on totalise trois sièges, un à Haru, un à Bougnaville et un à le gouvernement. C'est notre séjour. Selon le calendrier de la CNI, les élections du sénateur Anitoury auront liées le 24 mai 2024. Paulin Lendongouillard, confirmé gouverneur de la province de La Tchopo. La cour d'appel vient d'enteriner cette élection. Dans ses arrêts rendus hier lundi, cette cour a déclaré recevable mais non fondée le requête de certains candidats à la cause qui demandaient d'annuler l'élection pour fraude électorale. Regardez. La requête introduite par l'AFDCA en annulation des élections pour corruption est jugée recevable et non fondée, alors que celle du candidat Tony Kapala Tamaloa irrécevable. Ce sont là deux arrêts de la cour d'appel de La Tchopo siègeant en matière de contentiaires électorales rendus publics ce lundi 13 mai 2024 au cours d'une audience. Ainsi, l'Ethike Lendongouillard et Babonga Paulin et Itekoulomoyodidye est proclamé définitivement élu des élections du 29 avril dernier en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de province de La Tchopo pour émandant de cinq ans par la cour d'appel de La Tchopo faisant office de la cour d'administrative. Élu pour l'honneur de vice-gouverneur de la Cour d'appel de La Tchopo des candidats honnêtes et intropoliables et les barbondats évoqués sur les rôles de la Tchopo dont la lutte a atteint la majorité à promis des souffrages exprimés ont commis d'ouvre d'être annoncés par la féminine. Un motif de joie pour les Tchopolais et Tchopolais qui l'ont manifesté à travers une marche spontanée sur les grandes artères de la ville de Kisangani. Enfin de soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseke de Chilombo en République démocratique du Congo incarné en province de La Tchopo par Pauline Lendongouillard et Babonga, Tchopo Moussala. Le coup d'envoi de la nouvelle saison agricole du maïs sera bientôt lancé de le secteur de l'Uilou dans la province du Lualaba. La chef de ce secteur, Betty Kiando, était hier dans les champs pour réceptionner quelques intrants agricoles. Ricardo Bambéka nous en dit un peu plus. Le pays désertique de la sous-région Nounourish constate la chef de secteur de l'Uilou, Betty Kiando Katoké. Le qualificatif de désertique peut paraître exagéré, certes, mais l'autosuffisance alimentaire de la population du secteur de l'Uilou dans les territoires de Mouchacha, province du Lualaba, est loin d'être atteinte. C'est surtout les déficits en maïs, base de l'alimentation de toute la province du Lualaba, qui pose problème. Pour rectifier les tirs, la chef des secteurs de l'Uilou, Betty Kiando Katoké, a pris quelques mesures qui vont dans l'essence d'augmenter la production locale, stabiliser le prix en période de pénerie et parvenir à l'autosuffisance. C'est dans cette optique qu'elle a acquise, sur fonds propres de son entité, un lot important des intrants agricoles, question de mieux préparer la saison agricole qui débite déjà dans quelques mois. Pour la chef des secteurs, le déficit agricole résulte de la vocation minière de la province d'Uilou, Lualaba, qui a détourné une partie des habitants de l'agriculture malgré des vastes étendues de terres arables. Et pour mieux cerner la question, Betty Kiando Katoké dispose déjà de plus de 1 500 étards de maïs et 600 autres en dessoussage sur le site du village Lengue. Dans un autre chapitre, de matériels sanitaires ont été rémis à la chef des secteurs de l'Uilou, Betty Kiando, dans les cadres du projet PARS. Le projet PARS, nous sommes venus doter ces matériels pour renforcer l'amélioration de la qualité des soins des patients. Betty Kiando tient à l'amélioration de la qualité des soins de santé de ses administrés. Souhait de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, qui veut une population loalabaise en bonne santé. Une journée marathon pour la chef du secteur des Lufou, dans la province du Lualaba. Laetitia Naouizi était sur le terrain et s'est rendue dans plusieurs villages, notamment le village Namwana, pour discuter avec ses administrés la réhabilitation de plusieurs ponts en état de délabrima parmi les doléances de cette population. Pas des journées dominicales pour la chef secteur Lufoupa. Besoin de la population oblige, Laetitia Naouizi a entamé une très phase d'itinérance en fin des semaines afin d'accomplir ses tâches constitutionnelles. L'autorité de l'entité a quitté son chef Lyom Sokantanda vers les villages Namwana, localisés à plus de 170 km de la ville des Kouloizi. A l'entrée du village, Madame les chefs secteurs a croisé un nombre d'élèves bien rangés pour lui réserver un accueil digne de ses fonctions. Par la suite, elle a parcouru à pied ensemble avec sa délégation une distance d'au moins 2 km pour arriver à la résidence de la chef Namwana Kajiba. 12 chefs de terre au total l'étitent à la rencontre de la femme qui métamorphose des secteurs de Lufoupa. Les champs scandés et danses exhibés pour acquérir Laetitia Naouizi expriment un attachement indestructible de la relation entre l'animatrice de Lufoupa et ses administrés. Un mémorandum de cette communauté prévue a été lu à l'intention de la chef secteur. Nous avons une très grande difficulté. Il s'agit des ponts de Moukouleschi, des ponts de Yilonga, des ponts de Kamwana, des ponts de Kéouma. Chefs de secteur, nous vous prions de nous aider à propos de ce point pour trouver. Pendant la saison de pluie, nous souffrons beaucoup. Il n'y a pas une autre personne qui peut nous aider. Sans tergiverser, Laetitia Naouizi n'a pas désobéi à sa sainte coutume qui est agir sans promettre. Elle a par la suite pris direction vers les postes migratoires qui séparent sa juridiction et la République Sœur des Zambies où elle a effectué un constat à maire des bureaux de la DGM. En tant qu'aimère, un bâtiment administratif des services de migration va bientôt vers les jours dans cette partie du secteur des Lofupas. Plusieurs chantiers de construction des ouvrages dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires ou maniements au point mort. Des écoles, hôpitaux encore en construction dans les territoires des Kailo et Kibombo sont stoppés. La population déplore le retard dans l'exécution de travaux. Plus de précision avec Mamita Bangounou. Parmi les infrastructures prévues à construire dans différents territoires de la province du Maniema avec les programmes de développement local 55 territoires. Plusieurs acquises en retard par rapport au délai d'exécution imparti. Celle, l'EP Kailo, complètement enchevé dans le territoire de Kailo. Tandis qu'à l'EP Manoa au village Katako, toujours dans le territoire de Kailo, les travaux sont en pointe mort. Dans le territoire de Kibombo, la construction de l'EP KTND réalisée par l'entreprise africasse au village Lopondé a atteint 70% indique les constructeurs malgré les difficultés rencontrées. Toujours dans le territoire de Kibombo, s'assemblent le marché avec Safricasse. Les travaux confiés à l'entreprise qui paie le machine Niti Service Sarelle et KMM Sarelle pour la construction de deux bâtiments destinés à l'EP Difouma n'avancent pas du tout. Depuis le démarrage en 2023, c'est la fondation qui est encore visible. Les constructeurs évoquent d'énormes difficultés pour le finissage. Les constats ont été faits par les réseaux de journalistes et communicateurs du développement RCDD, M. Joseph Ilunga, expert du comité technique de suivi, sous-tutel du ministère du plan du gouvernement central et les experts du PNIT, superviseur de l'exécution du PDL 145 territoire. La déception des bénéficiaires exprimée par Fanny Fatouma Omeega, enseignante en 5e année primaire à l'école Difouma. Cette inquiétude de la population du village Difouma, territoire de Kibombo, province d'Imanema, vaut une interpellation à toutes les parties prénantes pour l'accélération des travaux. Des mots de remerciement après son élection. Le nouveau gouverneur de la province du Kassai central est revenu vers son électorat, le député provinciaux, pour dire merci. Joseph Moïzi Kamboulou a aussi remercié le chef de l'État pour la confiance. On l'écoute. Mon message a toujours été le même, c'est celui de remercier d'abord toute la population du Kassai central. Le Kassai central, dans sa diversité culturelle, avec ses hommes, ses femmes, ses enfants et tout le monde. C'est Kassai central qui m'a élevé parce que c'est la population du Kassai central qui m'a accompagné dans le processus. C'est la population du Kassai central qui a dit cette fois que c'est Joseph Moïzi Kamboul pour diriger la province du Kassai central. Et donc, j'ai l'obligation morale de remercier avec beaucoup de passion toute la population du Kassai central. Je ne veux pas mais limiter là. Je remercie l'occasion faisant le larron du président de la République chef de l'État parce que nous, on s'était dit lorsqu'il a été reélu pour le deuxième mandat qu'on prenait la décision de se présenter comme candidat à l'élection de gouverneur pour pouvoir mettre en exergue son programme d'action. N'oubliez pas que nous, nous sommes dans la vision du chef de l'État et nous avions décidé d'être à la tête de la province pour accompagner le chef de l'État dans sa mission de relever le défi de ce pays et par du gaucher le défi de développement de la province du Kassai central en remerciant aussi par la même occasion les autorités ou la hiérarchie de la CNI qui a pu organiser les élections dans de très bonnes conditions dans la sérénité et dans la paix totale. Mais moi, je tiens fermement à féliciter à remercier vivement tous les 34 députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Kassai central qui ont porté leur dévolu sur ma modeste personne. Encore une fois, félicitations, merci, mérité à nos députés provinciaux. Des blocs, des toilettes inaugurés au marché Kanloufougoula dans la commune de Linguala. Ces ouvrages ont été inaugurés par les bourgomestres de cette commune Norbert Mouchiga à la grande satisfaction des vendeuses et vendeurs Djojo Ndibou. Regardez ce à quoi ressemblaient les toilettes du marché Kanloufougoula. Il a été là quelques temps, toiture qui sointe et trouée, les cuves impropres, les dalles déjà remplies offrant un spectacle et dégageant une odeur nauséabonde étaient devenues inaccessibles et invivables les quotidiens de ses utilisateurs. Elle exposait les vendeurs et vendeuses à toutes sortes de maladies. Informé de la situation, le bourgomestre de la commune de Linguala, Norbert Mouchiga Ziyundula, a, dans le cadre de la couverture santé universelle et assainissement hygiène du milieu, procédé à la réhabilitation des sanitaires du marché Lufongoula. Ce n'est pas un hasard, c'était dans notre plan d'action, dans notre programme. On rêvait des toilettes là où il s'est borri. Aujourd'hui, notre rêve est devenue une réalité. avec l'accompagnement de l'ONGD Humanitas Quintedi, représenté par son fondateur Claude Mbalou, Bateka, et la compagnie africaine de révision des entreprises, représentée par Mamba Chimanga, ainsi que la Vision Québec RDC pour l'agriculture, en synergie avec la fondation Walessa Ministries, représentée par l'honorable Van Kapenda Kabundi. Cette activité s'est clôturée par la visite de ces nouvelles installations hygiéniques, une occasion pour le bourgoumestre de la commune de Linguala et ses partenaires de sensibiliser les vendeurs, les vendeuses et même les acheteurs et clients de bien pouvoir les utiliser et de les garder toujours propres pour leur bien-être. Une femme honorée à l'université de Kinshasa, docteur Deborah Kayembe vient de recevoir son titre de honorisse Kosa. Ce prix lui a été attribué pour sa lutte dans les droits de l'éducation des femmes et pour la paix en RDC, comme nous dit Grasse Maos. Quand on détient un parcours élogé avec des éléments aussi riches comme un doctorat en droit, une notoriété en matière de la défense des droits à l'éducation de la femme et de l'enfant et des militantes pour la promotion de la paix en République démocratique du Congo. Il n'y a rien d'étonnant que de bénéficier de l'octroi du titre de docteur honoris Kosa à l'université de Kinshasa. Il s'agit de Deborah Kaembi qui a été au cœur d'une grande messe scientifique tenue ce mercredi 14 mai à l'université de Kinshasa. Ton passage à l'université de Kinshasa laissera certainement des traces parmi la jeunesse et studentine congolaise. Lorsque vous tritierez la jante masculine qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour la transformation réelle de notre pays ? La lauréate du jour docteur Deborah Kaembi a exhorté les étudiants à travailler avec abnégation et pour le bien du peuple congolais. Le processus qui va m'amener au sommet de là où je veux arriver ne fait que continuer. Ça peut prendre deux ans ça peut prendre cinq ans ça peut prendre vingt ans pour moi le sommet c'est la liberté du peuple africain le continent africain le peuple africain en train de vivre dans toute sa dignité et la justice est donnée aux personnes de manière équitable. Au cours de la même journée un hommage très appuyé a été rendu au défunt professeur André Kadima de l'Uniqui. C'est fini pour ces journées de 19h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis très bon dessus des programmes sur nos antennes au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada